Antoine, j'ai rêvé de toi cette nuit, tu es tenu sur un âne et tu jouais du cithare. Ah oui, c'est gentil. Ah, tu pars ? Oui. Attends. Bonne route Antoine. Merci. A bientôt. Salut. Oui ? Je t'apporte l'eau pour la nuit. Merci, c'est gentil. Bonsoir. Ça va, toi ? Oui, oui, tu sais que ça y est, je pars dans huit jours, Alain vient me chercher. Je suis très, très excitée. Toutes les nuits, je rêve que je suis une vache sacrée, c'est bon signe, hein ? Ah oui, certainement. Bonsoir. Bonsoir. Ah ! Ah ! Oh, pardon. Qu'est-ce que c'est ? C'est toi Antoine, excuse-moi, je t'ai mouillée. Non, non, ben c'est rien. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu dormir là parce que mon espace n'est pas encore aménagé. T'es attendu si je bavarde un petit peu avec toi ? Non, non, non. Parce que j'arrive pas à dormir, je suis un peu tendue, je crois que c'est à cause de mon départ. Oui, c'est normal. Et puis tout à l'heure, dans le noir, je pensais à un tableau que j'ai vu au musée d'art moderne de New York. Tu sais, c'était un tableau avec deux parties bien distinctes. D'un côté, c'était lacéré, avec des tons froids et cassants. Et de l'autre, il y avait des grands aplachos, bien précis. C'est curieux, ça m'a fait penser aux deux enseignements de Bouddha. La souffrance et la délivrance de la souffrance. Ah oui, c'est marrant. Tu t'intéresses à la religion ? Dans les médias, non, mais je suis pas contre. Tu dois penser que je suis une illuminée ou une fille un peu bizarre ? Ah non, non, non. C'est parce que tu me vois souvent méditer, mais tu sais, la méditation, c'est une expérience joyeuse et très enrichissante. Oui. Mais t'es venue à ça comment, toi ? Par la musique indienne. En fait, tu sais, j'ai toujours été un peu détachée du monde extérieur. Oui. La seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est de connaître ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Mais c'est pas un peu difficile au milieu de gens qui vivent normalement ? Non, non, pas pour moi. C'est-à-dire, je méprise pas le monde, mais je m'en isole très facilement. Oui, c'est une question de volonté, quoi. Oui. Bon, ben, tu m'y suis, Anne. Oui, moi aussi, il faut que j'y aille. Merci de m'avoir écoutée, Antoine. Je crois que c'est très important de savoir écouter les autres. Oui. Bonne nuit. Ne sois pas triste, Tania. C'est très loin, n'est-ce pas ? Elle est enfermée à ton âge dans un monastère. Mais c'est une fête pour elle. On pourrait tous être heureux. Ciao. Au revoir. Au revoir. C'est le barbu en blanc, là. Il est beau, hein ? Oui. Bon, au revoir. T'embrasseras Aline et Francis pour moi, j'ai pas voulu les réveiller, ils venaient juste de s'endormir. Oui, d'accord. Rends ma puce. Bon voyage. Au revoir. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut. Bon voyage. Bon voyage. Tien, feuille, ils ont pas voulu l'emmener avec eux. Oh, merde. Il t'a bien dit quelque chose, ton alain. Il m'a dit que j'étais pas prête pour le voyage. Il est faux. Il a préféré la fille à la jacquard. Oh, maman, mais pas dans les fromages. Tania, Marie-Jou, enlevez-la. Allez. Allez, c'est tout. Allez. Bye. Bye. Bye.